Pour répondre efficacement à la riposte contre la Covid-19 en République du Congo, notamment sur les cellules en circulation, ainsi que l'efficacité des vaccins pris par les Congolais, la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale, présidée par la professeure Francine Toumi, a lancé le samedi 19 juin à la Cité scientifique de Brazzaville le premier laboratoire de séquençage de la Covid-19. C'est un apport important pour la surveillance de l'infection, donc de la pandémie au Congo, parce que cet outil permet de savoir ce qui circule. Un, déjà, décrire ce qui circule, quelles sont les souches qui circulent. Ensuite, cela permet de voir l'efficacité de nos traitements, par exemple, sur les souches qui circulent, puisqu'on regardera, par exemple, chez les malades, quelle est la souche qui disparaît après traitement ou qui résiste au traitement. Le diagnostic, on sait très bien que parmi les variants qui existent, il y a certains outils de laboratoire pour faire le diagnostic qui ne les voient pas, donc c'est important. Et aussi l'efficacité des vaccins, savoir, ça permettra de savoir quand quelqu'un est vacciné, si cette personne est réinfectée, par quelle souche. Et donc, quand on a un grand nombre, pouvoir dire, ah, le vaccin fonctionne bien, tiens, il fonctionne bien contre telle souche et moins bien contre une autre souche. Donc, c'est un outil extrêmement important pour la surveillance nationale de l'infection, de la pandémie COVID-19 dans le pays. On a eu une étude où on recrute des personnes qui ont été vaccinées et nous sommes en train de les suivre. Donc, tous les mois, ils ont un prélèvement et nous suivons à la fois le développement de leur immunité et puis nous regardons, à chaque fois, nous vérifions s'ils sont infectés ou pas. Et donc, on va les suivre pendant 12 mois et on va voir au cours de ces 12 mois quels sont ceux qui vont être réinfectés par le virus. Et évidemment, s'ils sont réinfectés, nous allons regarder quelle est la souche pour pouvoir savoir, voilà, si jamais, par exemple, au Congo, nous utilisons pour le moment trois vaccins. Il y a le Sinopharm, il y a le Sputnik V et il y a le Johnson & Johnson. Donc, et peut-être qu'il y en aura de plus qui viendront avec la facilité COVAX. Ça permettra de voir quels sont, dans notre contexte, l'efficacité de ces vaccins. Peut-être que certains vaccins sont plus efficaces, ne permettent pas la réinfection par certaines souches circulantes. Seul ce type de travail peut donner la réponse. Le laboratoire de séquençage permettra de faire la traçabilité du virus en circulation dans le pays et compris les variants étrangers dans ceux qui ne sont pas encore présents au Congo. Oui, nous sommes capables, évidemment, de pouvoir tracer l'entrée, le suivi et peut-être la disparition puisque nous avons des informations depuis fin mars. Le premier cas Covid-19 déclaré au Congo, je crois, c'est le 14 mars 2020. Le 30 mars 2020, nous commencions nos études. Le fameux variant congolais qui a été mis et décrit par nos équipes et validé dans les plateformes internationales de séquençage. Donc, nous sommes capables, avec une collaboration avec, évidemment, les différents points d'entrée, s'il faut une stratégie, mais la stratégie est mise en place par le ministère de la Santé, avec une collaboration serrée, évidemment, s'ils nous donnent les échantillons nécessaires, nous faisons l'analyse, nous leur donnons les résultats et c'est ce qu'il faut, absolument. Donc, c'est le but de cette unité de séquençage. Ce laboratoire n'est pas seulement dédié au séquençage de la Covid-19, il servira aussi au séquençage d'autres pathologies. Le séquençage concerne tous les pathogènes. Comme vous le savez, il y a beaucoup de pathogènes, de virus, de bactéries, de parasites. On ne sait pas très bien ce qui circule chez nous. On pense que, mais on ne sait pas. Donc, cet outil va être important pour le paludisme, pour pouvoir savoir les souches de Plasmodium falciparum. Quelles sont-elles précisément et pas approximativement ? Donc, si une personne a une infection étrange, cela va nous permettre aussi d'aller plus vite. Donc, c'est un outil qui va servir absolument toutes les autres maladies, toutes les autres activités de recherche sur les autres maladies, absolument. Aussi bien bactéries pour la résistance aux antimicrobiens. Voilà, pour savoir, voilà, rapidement, une bactérie, on va la séquencer et on saura immédiatement à quoi elle est résistante. Afin de permettre à plus de Congolais de bénéficier de cette technique de séquençage, la FCRM envisage des formations d'autres chercheurs et des étudiants grâce à l'expertise de Chastel Futu et Armel Batibouyou, les deux doctorants ayant appris la technique de séquençage en Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada